Musique de générique C'est vendredi, c'est les AVDEXI, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler de Tarantula 2, de Egal Messica, vous me l'avez demandé par millier, par million au moins Et c'est enfin venu le temps d'errir les champs mais surtout de parler de Egal Messica et de son Tarantula Alors Tarantula 2 ça va être un outil, c'est un barillet, un ITR, donc un Invisible Thread Reel C'est un barillet de fils invisibles électroniques qui va vous permettre d'avoir à votre disposition une longueur de fils sous tension De manière invisible, vous pourriez le faire nu, voilà à peu près le résumé de Tarantula 2 C'est disponible au prix de 85€ sur le site de Big Magie, n'hésitez pas à l'acheter là-bas Parce que tout simplement si vous l'achetez là-bas et que vous n'avez pas de compte chez Big Magie Lors de votre inscription sur le site vous allez rentrer le petit code parrain qui est dans la description Pour que je vous parraine et que vous ayez 10% sur votre première commande Donc ça fait 8,50€, donc ça fait 85-8,50€, ça doit faire quelque chose dans les 77, 76, 78, bref Voilà c'est une plutôt bonne réduction et puis moi ça me fait des avantages pour pouvoir me procurer de nouveaux tours Pour vous faire de nouveaux avis Alors on reçoit cette petite boîte, elle est très très jolie mais elle est hyper dure à ouvrir C'est très dur ceux qui ont Tarantula comprendront, bref c'est très dur à ouvrir On reçoit à l'intérieur le Tarantula que je ne peux pas vous montrer parce que ce serait révélé le gimmick Sachez seulement que le gimmick est très similaire à la première version en termes d'architecture et de fabrication C'est vraiment très 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 similaire L'idée c'est que vous allez pouvoir utiliser le Tarantula un peu nu Voilà ça vous donne l'idée de où vous pouvez le mettre Non, 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 pas là où vous le pensez mais ceux qui ont vu la première version comprendront A l'intérieur vous avez également une vidéo qui explique un peu les nouvelles fonctionnalités de la version 2 Et puis des routines, les routines sont très très similaires à la version 1 La qualité de la vidéo est juste géniale, c'est du Eagle Messica Franchement rien à redire à ce niveau là Vous avez des petits brevets qui ont été déposés pour le Tarantula Donc ça montre à quel point Eagle s'investit dans ses produits et y croit Et évidemment vous avez le petit câble pour le recharger par micro USB Parce que évidemment ce Tarantula a la capacité d'être rechargé par USB Ça évite d'avoir à remettre des piles et à racheter des piles Donc oui 85€ ou un peu moins si vous utilisez le parrainage Et big up à vous si vous allez le faire Oui c'est cher mais c'est un gimmick électronique Donc c'est très compliqué de se dire c'est cher Je suis nul en électronique, je sais pas J'arrive pas à connaître le prix Je peux pas dire si tu montres un MP4 ou un MP4 ça n'existe plus Si tu montres un smartphone je peux pas te dire à quel prix il est Juste basé sur ses composants électroniques C'est un peu pareil pour Tarantula Et puis après faut aussi savoir qu'en magie il y a tout ce qui est la recherche et le développement Bref Voilà pour moi 85€ c'est pas volé c'est pas très cher C'est le prix d'un Venom au final quand vous réfléchissez C'est un tout petit peu plus cher qu'un Venom Parce que les deux Venoms sont vendus à 140€ Donc à Tarantula 85€ Voilà on est dans la même gamme de prix Bon pour la démonstration ça va être assez simple Moi ce que j'adore faire avec le Tarantula c'est ça Ça revient dans la main Donc là c'est vrai C'est assez sympa On peut évidemment le poser ici si on veut A peu près ici sur le Et juste qu'on fait Wouh ça revient dans la main Voilà c'est les petites bêtises que je m'amuse à faire avec Tarantula Sachez que la routine que j'ai fait sur la vie du Venom Peut être complètement faite avec le Tarantula Même si on a un peu plus de contrôle avec le Tarantula qu'avec le Venom Mais voilà vous pouvez faire pas mal pas mal de choses En plus des routines expliquées dans la vidéo par Egal Messica Allez on part sur les points négatifs Alors dans le Tarantula deuxième du nom Vous allez avoir la Soul Technology La Soul Technology qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui va faire que Un peu comme une... Les vieilles vous savez Tondeuses Quand pour l'allumer il faut tirer un coup Vous savez pour lancer le moteur Bah là c'est pareil Vous allez voir tirer sur le fil dès que vous allez appliquer de la tension sur le fil Le moteur va se mettre en marche Donc vous n'avez pas de bouton on off Le seul souci avec ça c'est que le fil va tout le temps être sur tension Et que vous avez... Donc vous êtes tout le temps sur tension Et vous avez un bouton pour couper la tension En gros si je fais ça Le fil peut rester ici Mais dès que vous avez lâché le bouton il va revenir Mais vous avez tout le temps de la tension Contrairement à la première version du Tarantula Où là vous tiriez une longueur Vous étiez sans tension Et quand vous appuyez sur le bouton Le fil revenait Voilà ça peut poser des problèmes Surtout ceux qui s'étaient habitués à la première version Mais ça a aussi des avantages pour la deuxième Mais sachez que le fil sera toujours en tension C'est une batterie rechargeable Donc ça va avoir un nombre de cycles de recharge limité Comme toute batterie que votre téléphone Que tout ce qui est fait au lithium Va avoir un cycle de recharge limité Contrairement aux piles Où là les piles vous achetiez des piles Et vous en mettiez autant que vous voulez Là vous allez avoir une durée de vie limitée du produit Alors ça va être 5, 10 ans J'en sais rien du tout Mais il faut savoir que le fait d'avoir une batterie rechargeable Va de toute façon limiter la vie du produit Mais à part ça C'est les seuls petits défauts que j'ai trouvé sur ce produit Passons au point positif J'ai parlé de la seule technologie Mais c'est quand même un énorme avantage De ne pas avoir de bouton on et off Ça c'est vraiment super sympa Ça permet d'alléger un petit peu le design du gimmick Et puis d'être plus à l'aise tout simplement J'aime beaucoup aussi l'addition de la batterie rechargeable Parce que vous êtes tranquille quoi Si jamais vous n'avez pas de batterie Vous rechargez que ce soit par USB Par un allume cigare si vous êtes en voiture Bref c'est quelque chose d'assez sympa Une batterie externe Et puis une fois que la charge est faite Ça dure à peu près 2h quand vous êtes vraiment à vide Pour la recharger complètement Et vous avez après Moi je l'utilisais à Saint-Malo Toutes les genre 5 à 6 fois par heure Je faisais mes petites démonstrations de 2-3 minutes Et en 10h j'ai pas eu de problème de batterie qui se décharge Donc voilà ça vous donne à peu près l'idée globale De toute façon il va falloir recharger votre gimmick Avant chaque performance histoire d'être tranquille Au niveau de ça Ou à ce niveau ça se dit aussi Mais bon ça dépend comment vous voyez les choses Alors la fabrication du gimmick est la même que dans la version 1 Ça c'est vrai Il n'y a pas de choses qui ont été ajoutées Là dans le trailer il dit Ouais vous pouvez l'utiliser les mains vides Bah oui c'est sûr si tu mets le gimmick dans la poche C'est facile de l'utiliser les mains vides Arrêtez de crier s'il vous plaît dehors merci Oui il y a des gens qui sont dehors Non bref Je reviens ici à la critique Comme je l'ai dit la fabrication est la même Mais j'ai l'impression que la première version avait beaucoup 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 de soucis Les gens se disaient ouais elle est fragile elle casse facilement Mon gimmick je l'ai fait tomber plusieurs fois Il n'y a aucun soucis Je l'utilise parfaitement Je l'ai utilisé enfin je l'ai testé sur un ou deux mois Vraiment constamment Je l'ai fait tomber plusieurs fois Il n'y a pas eu un seul problème avec Donc je ne peux que témoigner de la solidité de l'ensemble Ce que j'aime beaucoup avec les ITR électroniques Les barillées électroniques C'est que vous avez la tension qui est vraiment constante Et vous pouvez tirer des longueurs de fil qui sont aberrantes Alors autant avec le Venom ça peut se faire Mais à un moment il y a le frottement de l'élastique Qui va faire que vous ne pouvez pas tirer autant que vous voulez Autant avec le Tarantula tu peux sur 10 mètres si tu as envie Tirer ton fil tranquillement Et ça c'est un gros plus surtout pour une routine par exemple De billets en lévitation que Igal Messica explique dans le DVD du Spider Pen Pro Ça c'est assez agréable Vous avez quand même comme je l'ai dit un bouton sur le Tarantula Qui vous permet de bloquer le fil Donc comme je l'ai fait tout à l'heure ça vous permet de bloquer le billet Par exemple à une place Et après quand vous relâchez le bouton le billet revient à votre main L'avantage d'ici c'est que Le moteur du Tarantula V2 Est très très puissant je trouve Alors les gens disent qu'il est quand même moins puissant Que la première version c'est peut-être dû aussi à la batterie rechargeable Je ne sais pas Mais il est beaucoup plus puissant qu'un ITR mécanique Avec le Venom je ne peux pas faire l'éviter Enfin revenir un billet d'une main à l'autre avec le Tarantula C'est complètement possible Donc voilà ça vous donne aussi beaucoup plus de possibilités à ce niveau là Vous l'avez compris Tarantula pour moi c'est un très bon outil J'ai longtemps hésité entre le Venom et le Tarantula C'est vraiment le côté mécanique du Venom Et le fait qu'on puisse réparer facilement L'ensemble en fait Qui m'a fait pencher pour le Venom Mais le Tarantula reste un très bon outil Vous devez utiliser par contre j'ai oublié de le dire Les petites bobines de Igal Messica avec son fil invisible Mais le fil est assez simple à récupérer Même s'il casse Donc pour moi c'est un très très bon barillet Si vous avez aimé la première version je pense que vous aimerez la deuxième Ouais trois coeurs Niveau de la difficulté c'est du fil invisible C'est très dur à quantifier niveau difficulté Je vais dire que pour s'y mettre faut quand même y aller Mais rien que l'effet du billet qui revient d'une main à l'autre C'est très simple à faire Donc on va te donner deux ou trois étoiles En produit similaire vous avez évidemment le Spider Pen Pro en barillet électronique Et vous avez le Venom en barillet mécanique Après c'est vrai que ça a vraiment pris la place Ça s'est mis sur le devant de la scène ces barillets là Vous avez évidemment les vieux barillets de Sorcerer Workshop je crois Les barillets faciles Enfin tout simple avec les pinces crocodiles Qui sont utilisés par exemple dans le DVD invisible de Damien Savina Que je vous recommande chaudement si vous ne connaissez pas le fil Et vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des barillets Vous pouvez utiliser du fil statique Bruno Coppin c'est une très très bonne référence Il a sorti des DVD avec Artéco Et puis son coffret Friends est très 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 bon Voilà pour quelques petites références sur le sujet La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous souhaitez vous procurer certains tours Comme le Tarantula V2 que je n'utiliserai pas Vu que je vais utiliser Venom Bah c'est dans la description Peut-être qu'il est déjà vendu En tout cas il y a un lien pour voir tous les tours que je vends Merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don Merci à vous Ça me fait vraiment chaud au coeur Et ça me montre que vous êtes là Merci 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 Instagram, Youtube et Facebook N'hésitez pas à liker ces différents réseaux sociaux Pour être tenu au courant de toutes les actualités Que je peux avoir Peut-être que des fois je me brosse les dents Je vous le dis Des fois je vais aux toilettes Je vous le dis Non je vous assure C'est beaucoup plus intéressant que ça En tout cas je l'espère Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz